le pare-feu sur linux donc je vous fais voir sur linux dépeint donc je vous fais voir sur linux système d'exploitation linux dépeint sur virtualbox voilà donc je précise que j'ai déjà mis une vidéo en ligne mais je me suis trompé voilà comme je n'ai pas trop l'habitude avec linux le pare-feu voilà je pensais bien faire et bien j'ai fait une boulette donc désolé alors la boulette elle est que voilà donc j'ai ouvert donc linux voilà le logiciel donc comme je vous ai dit je vous explique je vous fais voir sur virtualbox parce que mon pc c'est windows donc le pare-feu ici hop alors je précise que moi sur linux dépeint je l'ai téléchargé parce qu'il n'était pas il n'était pas installé d'office alors je suis allé ici dans le store si hop là on va attendre que ça charge voilà je suis allé dans le store voilà j'ai tapé ici firewall comme ceci vous appuyez sur entrer là vous avez des propositions de plus ou moins les différents pare-feu donc celui qui est déjà installé sur certaines versions de linux donc il est pré installé c'est celui ci voilà donc vous cliquez dessus et vous l'installez voilà donc moi pour ma part il me demande de l'ouvrir parce que j'ai déjà sur le pc donc hop il est là vous l'avez vu et vous ce sera marqué ici installe donc vous l'installer ça va très vite puisque ça fait deux émaux je crois un truc comme ça donc ça va très vite donc vous l'installer une fois que c'est installé c'est bon hop éventuellement ensuite vous allez hop ici donc moi je vous fais voir par rapport à ma barre de lancement rapide peut-être que vous que ce sera une autre barre de lancement rapide je ne sais pas donc éventuellement il sera ici voilà donc s'il est ici tant mieux là moi personnellement j'ai créé un raccourci ici voilà alors si vous ne le voyez pas ici et ici bien vous allez ici dans le lanceur voilà et vous descendez normalement vers le bas et vous devez le voir voilà ici configuration du pare-feu donc un clic droit dessus et vous faites mettre sur le bureau donc là voyez il me dit supprimer du bureau parce qu'il y est déjà mais vous le terme ce sera placé sur le bureau quelque chose comme ça voilà par exemple hop si je fais ça voilà envoyé sur le bureau ce sera donc vous cliquez ici clic droit et vous cliquez sur envoyer sur le bureau voilà il va se mettre donc vous l'ouvrez à chaque fois il faut un mot de passe un peu chiant pour ça alors c'est vrai que ah oui il me dit qu'il est déjà peut-être ouvert oui exact je l'avais ouvert déjà donc voilà il est ouvert alors si vous demande le mot de passe vous mettez votre le mot de passe donc voilà je me suis trompé la boulette que j'ai fait c'est que ici j'ai tout mis sur refuser voilà voilà j'avais fait comme ça refuser voilà j'avais tout mis comme ça bien là c'est sûr que ça peut pas se connecter donc c'est pour ça que internet j'avais des problèmes pour me connecter à internet voilà alors en fin de compte il faut mettre sur autorisé voilà donc dans les deux sens c'est mieux après si vous êtes un expert vous mettez voilà si vous êtes un expert je vais pas vous donner de leçons mais en général on met autorisé dans les deux sens voilà donc vous mettez un deux sens vous l'activez ici voilà s'il est désactivé vous l'activez voilà que vous puissiez ici ici vous laissez sur dossier personnel là et après vous pouvez donc créer vos règles donc c'est à dire que vous pouvez bloquer certains programmes qui est dans votre bas qui est sur linux de façon à ce que ça ne se connecte pas sur internet voilà donc moi j'en ai déjà ici hop ah pardon hop on va essayer c'est pas évident que la flèche de souris sur virtualbox voilà moi j'ai déjà appliqué quelques règles ici voyez à le nom hop le nom des logiciels voilà alors j'ai fait des tests j'ai mis les logiciels de jeux vidéo etc les big torrents moi je me sers pas de tout ça donc pour appliquer pour ajouter une règle si vous voulez bloquer alors là je parle je vous fais voir pour bloquer un programme parce que si c'est pour l'autoriser ce n'est pas la peine de mettre la règle parce que si ça veut se connecter ça va se faire tout seul voilà un pare feu c'est fait pour bloquer voilà d'où le nom pare feu pare veut dire bloquer c'est pour ça qu'on ajoute un programme pour le bloquer voilà et pas pour l'autoriser donc vous cliquez sur le plus ici en bas pour rajouter un programme ici hop dans cette case là voilà c'est un peu le c'est un petit peu le même principe que windows voici grosso modo voilà politique eh bien vous mettez sur refuser voilà puisque le but c'est de refuser voilà le programme sens vous mettez les deux ou alors si vous voulez mettre que entrée ou sortie c'est vous qui voyez mais si vous voulez le bloquer vraiment de internet voilà vous mettez les deux là il sera bloqué dans n'importe quel cas il ne pourra pas se connecter à internet alors quand je parle de bloquer c'est à dire vers internet vous allez toujours pouvoir utiliser le logiciel mais ne pourra pas se connecter à internet alors si c'est un logiciel qui a besoin de se connecter à internet tout dépend de celui que vous allez utiliser si vous avez besoin que ça se connecte à internet pour fonctionner par exemple ou pour faire des choses eh bien il faut pas le bloquer dans ces cas là vous n'impliquez pas de règles catégorie vous laissez sur toutes sous catégorie vous laissez sur toutes voilà par défaut et l'application voilà vous cliquez ici et là vous avez toutes les applications qui sont installés sur votre pc normalement alors pour faire descendre plus bas avec la roulette de la souris voilà actuellement je fais que la roulette donc je bas je descends vers le bas la roulette alors je vais prendre un un autre au hasard je vais mettre je vais chercher voilà cube de machin donc ça ça doit être sûrement un jeu c'est fort possible est ce qu'il y en a d'autres que je pourrais voir la liste est assez longue un voyons peut défiler voilà alors qu'est ce que je vais pouvoir mettre voilà je vais mettre f16 ça ça m'a l'air d'être un jeu je ne connais pas ce que c'est mais voilà d'après le nom ça peut être qu'un jeu multi rôle machin fighter ouais donc là hop on vérifie bien qu'il est mis il en fait ajouter voilà une fois que c'est ajouté hop il doit être ici voilà il est ici donc là il est bien bloqué dans les deux sens voilà c'est marqué ici refuser entrer refuser la sortie voilà et donc vous faites ça à chaque fois si vous voulez ajouter un autre logiciel à bloquer vous ne touchez pas ici bien sûr vous regardez vite fait si c'est bien réglé si c'est surtout bien se refuser les deux toutes toutes vous recliquez ici vous en choisissez un autre par exemple on va prendre qu'est ce qu'on va prendre un autre qui ressemble à un jeu j'ai vu quelque chose comme game là à l'instant voilà game ranger à mon avis ça c'est un jeu hop game ranger on clique sur ajouter et là on attend hop là on l'a vu ça c'est hop là il est là il s'est mis ici là cette ligne là cette ligne là c'est la règle qui vient de se créer à l'instant et vous faites ça ainsi de suite vous recliquez là vous recherchez l'application en question par exemple voilà une fois que c'est fait vous fermez pour supprimer une règle admettons vous êtes trompé voilà vous dites ah bah celle ci je me suis trompé c'est pas la bonne voilà eh bien vous la sélectionnez par exemple si c'est celle ci avec la touche contrôle de votre clavier vous pouvons sélectionner plusieurs admettons c'est celle ci celle ci celle ci je fais au hasard voilà je fais comme ci que voilà admettons ça je me suis trompé c'est pas les bonnes je veux les changer soit vous faites ici pour modifier ou soit vous les supprimez carrément ici cliquez sur le moins et quand vous allez cliquer sur le moins elles vont s'effacer voilà vous allez sûrement avoir un message de confirmation mais je me rappelle plus donc là moi je peux le faire parce que j'ai pas envie de recommencer donc vous cliquez sur le moins pour les supprimer sur le plus pour les ajouter voilà et à chaque fois que vous ouvrez le pare-feu pour ajouter une application vous regardez bien ici que c'est bien ici là vous ne touchez pas ici voilà il n'y a pas besoin de toucher ici préconfigurer c'est très bien voilà et bien après bah hop vous fermez et une fois que c'est bon vous fermez le tout voilà donc apparemment le problème maintenant je peux me connecter à internet sans problème voilà alors qu'avant on ne pouvait pas parce que bah j'avais mis sur bloquer bloquer donc voilà je vous ai fait voir le moindre problème la moindre question vous n'hésitez pas et puis bah à la prochaine vidéo